Bonjour camarades, comme vous voyez, ce film j'enregistre en langue française. Il y a une semaine, j'ai participé à une petite manif devant l'ambassade de la Pologne. Et après, j'ai participé dans une petite réunion où je parlais avec les différents camarades français. Et on va commencer les collaborations, on va enregistrer quelques intéressants films en langue française avec sous-titres polonais qui vont être publiés dans ma chaîne pour présenter ce truc intéressant pour mon public, les gauches polonaises. Mais parce que j'ai participé dans cette réunion, il y avait des conversations, il y avait des questions différentes sur la Pologne et d'autres, j'ai décidé que la plus facile pour moi pour continuer cette collaboration, c'est enregistrer quelques films où je vais répondre pour toute cette question parce que, voilà, je pense que ça c'est la plus facile. Comme vous voyez et comme vous écoutez, je parle en langue française, mais c'est une part la langue de Molière, plutôt c'est la langue de l'ouvrière polonais qui n'a jamais appris la langue française dans l'école. J'ai appris la langue en chantier pendant des amyontages quand je travaillais en Bretagne. Après, j'ai participé à des cours de langue française qui a duré trente heures, trente heures ensemble. C'est bon pour apprendre un peu orthographie et grammaire, mais je ne pense pas que mon accent et mon vocabulaire aient changé beaucoup. Ce ne sont pas les films adressés pour tout le monde. Ça c'est la différence entre les films que j'enregistre en langue polonais, qui sont adressés pour les communistes, mais qui sont adressés aussi pour d'autres polonais qui ne sont pas communistes, qui sont anticommunistes. Dans ce film, il y a beaucoup d'informations, je fais le boulot... Éducation, c'est seulement grâce à mes études en langue polonais que je suis éduqué. Je pense que les gens, ils trouvent dans mes films, en langue polonais, beaucoup de trucs qu'ils peuvent apprendre. Ça c'est la différence entre les films que j'enregistre pour vous, en langue française et en langue polonais. Pour les polonais, ça c'est adressé pour tout le monde. Ce film-là, c'est adressé seulement pour les vrais, vrais communistes qui vont trouver les... Je sais que ce n'est pas facile de comprendre quelqu'un comme moi qui est ouvrière et qui s'exprime très... Pas très... comme intellectuel. Voilà, sur ma chaîne, vous pouvez trouver beaucoup de films en langue polonais. Je vous conseille d'apprendre la langue polonais, mais je ne pense pas que vous avez réussi. Mais bientôt, j'espère qu'on va publier beaucoup de films avec sous-titres, avec différents camarades français. Et quelques mots sur moi, qui je suis, si vous ne me connaissez pas, je suis Michel, je suis polonais. J'ai milité en Pologne pendant à peu près 15 ans. Et en 2012, j'ai quitté la Pologne. Depuis 2012, je suis en France. Je suis ouvrier. Et je suis fier de ça. Parce que je... Ça, c'est la différence. La première différence entre moi et les communistes français, c'est que moi, je suis ouvrière. Vous n'êtes pas. Je ne veux pas dire qu'il n'y a aucun ouvrier dans le mouvement communiste français. C'est le problème. La majorité des gens qui sont capables de dire quelque chose, malheureusement, ce ne sont pas les ouvrières. Ici, c'est la partie de l'extrême-gauche français. Ça rassemble à peu près de la société capitaliste. Il y a les intellectuels qui dirigent. Et il y a les ouvrières qui servent à distribuer les tracts. Je ne sais pas. Pas le boulot intellectuel. À mon cas, c'est la différence. Moi, je suis ouvrière. Mais aussi, je peux dire avec fierté que la propagande politique que je fais, c'est l'avant-garde des mouvements politiques en Pologne. Il y a beaucoup d'intellectuels en Pologne, intellectuels de gauche, mais ils ne peuvent pas créer les trucs aussi populaires et aussi pleins de toute cette information sur l'histoire du marxisme, sur les théories communistes que peuvent faire les pauvres ouvrières émigrés. Bon, la première question que vous avez me posée souvent, c'est la « Quelles sont les perspectives politiques pour l'extrême-gauche en Pologne ? » La question est débile. Parce que si quelqu'un milite en France ou si quelqu'un connaît la situation dans les mouvements de gauche dans tous les pays occidentaux, c'est sûr que depuis 30 ans, depuis la chute de l'Union soviétique, il n'y a aucune perspective pour aucun mouvement de gauche. Tous les mouvements de gauche, tous les partis communistes dans les pays occidentaux, ils perdent. Toutes les choses que vous pouvez perdre, vous perdrez. C'est le meilleur exemple, ce sont les luttes de classe qui sont en France. Chaque année, quand Macron décide quelque chose, qu'il va faire la réforme, bon, voilà, il y a les petits mouvements, bon, même les grosses mouvements, il y a les grosses luttes, il y a les grèves, tout ça. C'est la bourgeoisie qui gagne toujours. Ça, c'est en France, c'est dans d'autres pays. Mais je pense qu'en Pologne, c'est encore pire. C'est encore pire. Et je pense que c'est un problème de toutes les Europes de l'Est, qu'on a beaucoup de problèmes. Et dans ce film, je vais parler de ces problèmes. Le premier problème de tous les pays de l'Europe de l'Est, c'est la situation économique après la destruction des pays socialistes. Franchement, c'était les catastrophes, c'était les années 90 dans les pays comme la Pologne, comme les pays baltiques, la Romanie, Bulgarie, je ne dis pas même Ukraine ou d'autres, c'était la Russie, partout, c'était les grandes catastrophes, catastrophes civilisationnelles qu'on peut comparer pour les guerres mondiales. Ça suffit qu'on va prendre les statistiques démographiques de la Russie. Pendant, je ne sais pas, la Russie a perdu, je pense, dans les dernières dix années. Non, 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 je ne vais pas vous donner les statistiques pour la Russie, mais je peux vous donner les statistiques démographiques pour les Ukraines. Dans les dernières années de l'Ukraine socialiste, en 1991, la République ukrainienne a compté 51 millions d'habitants. Aujourd'hui, l'Ukraine, c'est à peu près, officiellement, c'est 42 millions d'habitants, mais ce sont les statistiques officielles qui ne comptent pas les, à peu près, les émigrations ukrainiennes récentes, ukrainiennes récentes. Les chiffres sont différents, mais seulement dans mon pays, dans la Pologne, il y a un million d'Ukrainiennes. J'ai entendu les chiffres, je ne sais pas si ces chiffres sont vrais ou pas, mais qu'ensemble, ce sont les 10 millions d'Ukrainiennes qui sont quittés le pays, 5 millions pour la Russie et 5 millions pour l'Union Européenne. Ça donne à peu près les chiffres 32-33 millions d'habitants en Ukraine aujourd'hui. Vous voyez ? Vous comparez les chiffres en 1991, c'était 51 000. Aujourd'hui, c'est 33 millions. C'est la différence de 18 millions d'habitants en seulement un seul pays ukrainien. Ça, c'est comme la guerre. Ça, c'est la destruction massive de toute la nation. Et toute cette transformation économique, on te compare avec l'écoute sociale. L'écoute sociale, c'est comme la guerre. Voilà. Comme ça, c'est cette situation économique qui a fait, qui a détruit toute cette société, société qui était habituée pour le travail dans les sociétés socialistes, où il n'y a pas d'exploitation, où le travail n'est pas très dur. Tu travailles tranquillement. Tu ne dois pas t'occuper d'autres choses parce que la maison est à temps pour toi. Tu as les droits pour quand j'ai payé. Tu as les droits pour les hôpitaux qui sont gratuits. Tu as les droits, tes enfants ont les droits pour l'éducation jusqu'à l'université qui sont gratuits. Et beaucoup de choses comme ça. La majorité des ouvriers qui habitaient dans le pays de l'Est, ils étaient habitués dans les situations que si tu es embauché dans une usine, tu vas travailler dans cette usine toute ta vie. Tu ne dois pas t'occuper d'autres choses. Tu peux t'occuper de littérature, de sport, je ne sais pas, de discussions philosophiques parce que tu ne dois pas t'occuper de ton situation matérielle parce que la situation matérielle est solide, est stable pour tout le monde. Il n'y a pas de chômage, tu sais que tu as du boulot solide et voilà. On en est 89 en Pologne et 91 en Union Soviétique, ça c'est fini. On a changé les sociétés qui étaient tranquilles pour les sociétés, les gens que tu ne sais pas est-ce que demain tu vas travailler ou pas. Et si tu veux travailler demain, il faut que tu donnes de toi maximum. Il ne faut pas que tu donnes 100 personnes. Il faut que tu donnes 150 personnes parce qu'il y a le chômage, parce que dehors des portes il y a d'autres chômeurs qui peuvent prendre ton boulot. Et avec toute cette ambiance de fermeture de l'usine, de la guerre économique contre les ouvrières. Il faut dire que par exemple pour la Pologne, si on essaie de comprendre les motivations de transformation économique de l'industrie polonaise, ça n'a rien à voir avec les... C'était pas... C'était pas économiquement logique. Parce que la seule motivation pour la nouvelle bourgeoisie polonaise, c'était de fermer toutes les grandes usines, comme les chantiers navals en Gdańsk, comme les mines en Silesia, comme d'autres grandes usines en Pologne, à Varsovie par exemple. Il existait les grosses usines de la voiture FSO. toute cette grosse usine dans laquelle il existait les grèves pendant la Pologne populaire, ou dans les chantiers navals, milliers de ouvriers. La nouvelle bourgeoisie décidait... On s'en fout de ça ! On sait que le transport maritime, c'est quelque chose de très rentable. On peut gagner avec chantiers navals beaucoup d'argent. Mais on ne veut pas gagner d'argent avec chantiers navals. Parce que pour nous, la plus importante, c'est de détruire toute cette usine où existe les nombreuses classes ouvrières qui, pour nous, ont un danger. Et c'est grâce à ça qu'ils ont détruit toutes les industries de la Pologne, des vraies industries. Parce qu'il faut dire qu'en Pologne, la plus grande victoire de la Pologne socialiste, c'était la construction de l'industrie qui était totalement indépendante des pays occidentaux. C'était la première et la dernière fois pour les Polonais que nous, on était économiquement indépendants. Parce qu'avant 1945, la Pologne était dépendante économiquement des pays occidentaux. Et ça durait depuis le 14e siècle. Depuis le 14e siècle, la Pologne était les endroits qui ont envoyé à l'ouest les trucs de blé, des bois, des trucs très très primitifs. Aujourd'hui aussi, la Pologne a envoyé beaucoup de trucs primitifs. Par exemple, les pommes sur la Russie. Ou les palettes. Je ne parle pas des palettes avec les produits. Non, je parle des palettes vides. Ça, c'est la plus grande exportation de la Pologne. Les produits made in Pologne, fabriqués en Pologne. Je ne parle pas de tous ces trucs qui étaient construits des pôles d'assemblage. Parce que aussi, la Pologne est énorme maintenant. Enorme endroit où on assemble les trucs produits en Corée du Sud, en Chine ou dans d'autres pays. Bien sûr, mais ça, ce n'est pas l'industrie polonaise. Moi, je parle de l'industrie polonaise qui existait avant 1989. qui était, depuis le truc le plus primitif jusqu'au produit final, toute cette chose était produite en Pologne. Et voilà. Et ça, c'était fermé pendant les transformations pour détruire la classe ouvrière. Pour comprendre ça, ça, c'est à peu près la situation inverse dans la situation qui était en Union soviétique pendant les années 30. Pendant les années 30, quand le camarade Staline a décidé qu'on va faire la grande industrialisation de la Union soviétique, il y avait le but économique de construire les grosses usines et faire la compétition avec le Troisième Reich parce qu'il existait le danger de la guerre. Mais il existait aussi le but politique. Construire les classes ouvrières, les classes ouvrières qui doivent être les classes dirigeantes de l'Union soviétique. Parce que les ouvrières en Russie étaient toujours minoritaires et après la Première Guerre mondiale, les guerres civiles, les guerres avec l'intervention, les classes ouvrières russes ont diminué. Elles étaient très 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 faibles. On avait les situations très bizarres qu'on avait les dictatures des prolétariats, mais les prolétariats en Russie n'existaient pas presque. Et la situation pareille, c'était en Pologne capitaliste après 89, que Balserowicz a créé la dictature de la bourgeoisie, mais la bourgeoisie n'existe pas. Il fallait créer la bourgeoisie et pour créer la bourgeoisie en tranquillité, il fallait aussi détruire les prolétariats. Parce que les prolétariats, avec toute cette force qui a montré, par exemple, pendant les grandes grèves en 1980, c'était la force. C'était la force. La classe ouvrière a montré sa force pour détruire les sociétés socialistes. Bien sûr, les gens qui ont fait la grève pendant 1980, ils ne voulaient pas détruire le socialisme, mais ils étaient manipulés par les agents occidentaux payés par le CIA et tout ça. Bon. Voilà. Je vois que c'est déjà 19 minutes. Je n'ai même pas commencé le sujet, mais le sujet est énorme. Parce que le sujet que je vais vous parler, c'est quelles sont les perspectives politiques pour l'extrême gauche polonaise ou en particulier, le truc qui est important, pour les communistes en Pologne. Moi, je suis pessimiste. Je suis pessimiste pour quelqu'un qui attend les réponses claires, naïves, les réponses naïves, que dans deux, trois ans, on va avoir la révolution. Non, 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 non. Moi, je pense que notre lutte, ça va être une lutte vraiment pour l'année. Il faut que nous, on est les patients. et ça, c'est la différence entre moi et toutes ces gens d'extrême gauche, qui maintenant, comme ils voient Jérémy Corbyn et Bernie Sanders, ils sont un jour très optimistes et d'autres jours, ils sont très pessimistes. Un jour, comme Jérémy Corbyn, il a devenu le membre de dirigeant du Labour Party, ils disent, oh oui, c'est bien, c'est bien, ça suffit que les socialistes a devenu le dirigeant du Labour Party, on va avoir bientôt le socialisme aux États-Unis. C'est la même chose avec Bernie Sanders. Oh, Bernie Sanders, il a gagné les primaires dans quelques États américains. Oh, bientôt, on va avoir le président socialiste aux États-Unis. Après, comme ils voient que dans le Parti démocrate, le Parti démocrate qui est le parti des bourgeois américains, et tous les bourgeois américains, ils sont unifiés contre Bernie Sanders, et Bernie Sanders ont perdu avec Joe Biden. Il y a une semaine, ils étaient très optimistes, maintenant ils sont très pessimistes. Parce que c'est comme ça. Pour moi, non. Moi, je suis quelqu'un qui fait son boulot éducationnel. Tranquillement, je sais que la lutte contre le capitalisme, lutte contre la bourgeoisie, lutte pour le socialisme et pour le communisme, c'est une lutte qui a... On a besoin des gens éduqués qui savent qu'est-ce que c'est le communisme, le marxisme. Et aujourd'hui, le niveau de destruction des mouvements marxistes en Pologne est total. Tout ça. Mais je pense que ça, je vais vous parler dans les prochains épisodes. Je pense que je vais... J'espère que je vais enregistrer un épisode en langue française par semaine. Comme ça, vous avez le temps pour regarder. Je vous souhaite, camarades, toutes les bonnes choses. J'espère que notre collaboration, la collaboration révolutionnaire entre la Pologne et la France, elle va être comme les... comme a fait Jaroslav Dombrowski. ... ... ...